Bon, mais il ne nous reste plus qu'à aller voir la base des mantras, hein, je... Je vois vraiment que ça, en fait, comme avancée, parce que là... D'ailleurs, je me demande, est-ce que Gozu est toujours vivant ? Ce monsieur-là, il a l'air bien affaibli. Je me sens faiblir. Gozu Teno, pourquoi lui pas sauver nous ? Ah, ça veut dire que Gozu... Est-ce que Gozu est mort ? Complètement vidé, donc peut-être qu'il est mort, hein ? Il faut qu'on aille voir Gozu, histoire d'être sûr qu'il ne nous emmerdera pas à l'avenir. On va sauvegarder ici, parce que... Parce que je ne le sens pas d'aller voir Gozu, en fait. Je sens que ça va être la merde. Ça va être tellement la merde. En plus, le mec, c'est une statue, donc pour se déplacer, ça doit être compliqué. Pourquoi ? Je croyais qu'on les avait battus, les Nihilots. Bah, ils ont été plus malins que vous. C'est marrant qu'on dit toujours que c'est la loi du plus fort, mais est-ce que... Après, on ne dit pas être fort dans quoi, aussi ? Être plus fort en intelligence, par exemple, ça marche aussi, dans ce cas-là. Bonjour, monsieur le juge. Les mantras sont condamnés. Ça en a bien l'air. Sauf, après, Shiaki a dans le but de créer le monde où les forts et les plus méritants sont les seuls à survivre. Donc, même si les mantras disparaissent, j'ai malheureusement l'impression que leur volonté ne sera pas totalement morte. J'espère, Gozu, que tu apprécies le fait qu'on va chez toi, au soixantième étage environ, parce que là... Enfin, j'espère que ça reviendra le coup, parce que, bon, c'était le genre de mec... Enfin, je ne sais pas si on peut dire d'une statue si c'est un mec, mais vous me comprenez. C'était le genre de mec à être chiant et à penser qu'il avait raison et qu'il me sous-doyait avec du pouvoir. Donc, bon, ce n'était pas terrible. Est-ce qu'une... Enfin, c'était quand même une statue animée, donc de là à dire qu'il n'avait pas d'émotion, c'est... Il y a certainement de la rage et de la haine envers les Nilos, donc ça faisait un gros stock de Magatsugi, mais... De là à dire que ça l'a tué, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ont tous l'air de dire que Gozu est mort ou qu'il ne fait rien, ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Vous sentez une puissante énergie derrière la porte ? Je suis étonnée, parce que normalement, Gozu est censé être vide, donc est-ce qu'il... Attends, le mec, il était assez puissant pour... Même après avoir été absorbé, il a encore beaucoup de puissance. Sérieux ? Jusqu'où va la puissance de ce mec ? Non, de cette statue. Pas tout de suite. Je veux juste voir où... Parce que je le sens mal, ce truc-là. On n'a pas beaucoup de... Ben, je vais nous soigner tous. Voilà. Alors, Gozu, tu le prends bien ? J'adore rire. Te revoilà, puissant démon. Euh... C'est pas plutôt l'inverse ? As-tu assisté à notre triomphe ? Euh... Mon armée a ravagé le bastion de l'Assemblée de Nihilo. Euh... Ça... Vous êtes en train de me dire qu'Ikawa est en train de bouffer son énergie sans qu'il le sache ? Mais c'est abusé. Et pourtant, je souffre. Ben oui ! Voilà ce qu'il est advenu de moi. Ben... Tu te fais littéralement pomper... J'allais dire sucé, mais c'est dégueulasse. Euh... Ben dans tous les cas, c'est dégueulasse, quoi que je dise. Donc bon... Bon ! Il se fait pomper son énergie vitale. C'est pas bon signe, ça. Quoique, s'il est moins puissant, c'est pas plus mal, finalement. Mais bon, ça veut dire que d'un autre côté, Ikawa a beaucoup plus de puissance. Le Magatsui s'échappe de mon corps comme le sang d'une blessure. Et cette hémorragie, général... Oui, on l'a bien vu. Mes soldats tombent un à un, vidés de leur essence vitale. Forcément... Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Maudits soient les Nihilos. À quel ruche-faux m'ont-ils pu recourir ? Ah, quelle humiliation ! Je peux les voir. Sérieux ? Attends, c'est une voyante, la mannequin, là ? La Vestal. Le lieu où s'accumule le Magatsui. Hélas, il n'est absolument rien que nous puissions faire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre notre fin. Je crois pas que ça plaira à Gozu, mais bon. Oh, Gozu Tenno, voir cela m'est insupportable. Non, je refuse de mourir, c'est bien ce qu'il me semblait. Mon esprit survivra à ce corps. En tant voulu, un être digne de ma puissance se présentera. Tu seras mort, hein, d'ici là. Et alors, je reviendrai. Il va pas essayer, nous... de prendre notre corps à nous, hein ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas, hein ? Faites semblant au moins que vous êtes convaincus. Je ne les laisserai pas créer un monde qui... Ne t'énerve pas, Gozu, tu vas te coller un ulcère. C'est déjà à peu près le cas, hein, donc bon. Que serait un monde dépourvu de force ? Bah, moi, je verrais pas ça de cette manière, mais plutôt, quel est un monde sans risque ? Je veux dire, euh... En fait, dans un monde, c'est peut-être arrogant ce que je vais dire, j'en sais rien. Mais il faut un peu tout, non ? Et qu'il y ait une harmonie entre ces plusieurs choses, non ? Je sais pas. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai cette rage, ce feu qui brûle dans ma chair. T'es une statue, et mon âme. Ça, ça va encore. Non, mais plus tu t'énerves, plus tu vas te vider de ton magasui, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est pas faux. Mon royaume, mon royaume renaîtra. Je crois qu'il a bien senti sa rage se faire absorber. Non, mais t'énerves pas, Gozu. Non, mais Gozu, on te l'a dit, ça sert à rien de s'énerver, c'est encore pire. Et je crois que là, c'est littéralement foutu. Oh là 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 là. Aïe ! Oh putain. C'est bon, il est mort ? Enfin, est-ce qu'une statue peut mourir ? Et... Et c'est tout ? Attends. La porte ne veut pas s'ouvrir. Quoi ? On pique pas la puissance de Gozu ? Pardon, c'est naze. Je savais que je te trouverais là. Mais c'est Thor ! Ouais, je l'ai reconnu, j'ai reconnu sa voix. Gozu-ten-no-e. Gozu-ten-no-e. Non. Non, les Mantra ont été complètement anéantis par l'assaut des Nihilo. Nihilo-kikou n'est-ce pas qu'il y a eu de l'assaut de Tokyo, mais il y a eu de l'assaut de Tokyo, mais il y a eu de l'assaut de Tokyo. L'assemblée de Nihilo voit plus loin encore que le simple contrôle de Tokyo. Tandis que de notre côté, nous n'avons fait que régner par la terreur. Voilà pourquoi nous avons perdu. Au début, je pensais que Thor était juste... Enfin, pas forcément une brute, mais je pensais que Thor était plutôt... Enfin, pas aussi sage. Je suis... Étonnée, et en même temps, c'est... Il y a quelque chose d'agréable, mais en même temps, je me méfie. Donc voilà. Et à présent que le nom de Gozu-ten-no ne vaut plus rien, nos prétendus camarades nous ont abandonnés. Tu connaissais quelqu'un qui était retenu prisonnier ici ? Me trompe ? Me trompais-je ? Vous êtes tous les deux libres de faire ce qui vous plaira ? Alors, moi, c'était déjà le... Ginn, c'était déjà le cas, mais bon, ok, merci. Par contre, ça veut dire qu'il s'amue et libre. Cool. Ma place n'est plus ici. À quoi bon défendre une ville abandonnée ? Ah, je suis un peu triste pour lui, bizarrement, mais... Est-ce que ça vaut la peine ? Je ne sais pas. Adieu. Je ferai en sorte de réaliser mon rêve et de trouver un monde destiné au plus fort. Ah, tu vois, s'il rencontre Shiaki, ça va être drôle. J'aimerais bien voir un échange entre Thor et Shiaki là-dessus. Si je ne me méprends pas sur tes capacités, nous nous reverrons. C'est pas la peine de te la péter, hein, mon vieux. Et comment tu fais pour descendre plus vite que moi, bon sang ? Ben, finalement, il n'y avait pas de combat, finalement. Gozu s'est fait littéralement pomper de son énergie à fond les ballons. Mais du coup, on va aller voir Issamu. Vu qu'il est libre, donc ça veut dire quelque part qu'il... Enfin, il faut aller le voir, quoi. Il était emprisonné chez les Mantras la dernière fois. Va falloir lui dire qu'on n'a pas trouvé Mademoiselle Takao. J'espère qu'il ne va pas nous en vouloir de trop. La mannequin qui obéissait à Gozu a vu Mademoiselle Takao. Elle a vu où elle était, seulement elle ne nous a pas dit exactement où. C'est ça qui est un peu malheureux. Ah, Issamu. Gin, te revoilà. Mademoiselle Takao n'est pas avec toi. Va falloir lui expliquer. Mince, même toi, tu n'as pas réussi. Je comptais sur tes pouvoirs démoniaques. Ah, j'ai fait de mon mieux, écoute. Les Mantras sont décimés, les Nihilos gagnent du terrain, et on ne sait toujours pas où se trouve notre prof. Mais qu'est-ce qu'on fout dans ce monde ? Regarde-nous, on est complètement paumés. Shiyaki, par contre, elle n'est pas paumée du tout, mais bon. On dirait que je vais devoir miser sur ce prophète-là. Quel prophète ? Il y aurait un mannequin vraiment incroyable dans le coin. Il paraît qu'il peut prédire l'avenir. D'ailleurs, il avait annoncé la défaite des Mantras. Il pourrait peut-être nous renseigner sur Mademoiselle Takao et nous dire quoi faire. Oui, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on m'a dit ? Les Mantras l'ont chopé et l'ont mis en taux. Là, tous les coups, il y a encore. Donc je pars à Kabuki-cho. Ah, j'ai fait du mal avec les non-japs, désolé. Pour essayer de le trouver. Ce n'est pas... C'est pas comme si j'étais plus en sécurité ici, autant tenter le coup. Ah, c'est bien. Ils tentent des trucs. C'est cool. Ah, plus. C'est bien parce que... On ne reste jamais ensemble, quoi. Peut-être que quelque part... Je pense que ça... Bah, Gin est un peu... Peut-être un peu déçu. Il se rend compte que ses camarades... Donc Chiyaki et Isamu... Sont un peu chacun de leur côté. Peut-être que quelque part, ça veut dire... Qu'ils ont besoin de... De se découvrir eux-mêmes, vous voyez. De trouver leur raison de vivre et d'être, en fait, dans ce monde. Qui n'est plus comme avant. Ce qui est normal. La découverte de soi... Bah... Parfois, c'est pas... C'est pas avec les autres qu'on... Pour la découverte, hein. C'est... C'est assez compliqué, hein. Parce que, bon... D'un autre côté... Qui sommes-nous pour dire ce qui est bien ou mal, hein. J'ai envie de dire. Bon, bah, sortons d'ici. Et allons... Dans cette ville. Que j'ai oublié le nom. Ça commençait par un K. Mais c'était un nom assez difficile à dire. C'est un nom assez compliqué. Oui, c'est un nom assez compliqué. Sous-titrage ST' 501.